Salut à toutes et à tous les pilotes de Gesso et les bienvenus sur ma chaîne on se retrouve dans formula one 2018 et après un grand prix du canada qui était franchement sympathique on enchaîne directement avec le grand prix de france le nouveau circuit que l'on a sur ce jeu le circuit paul ricard je suis en train de changer certaines pièces sur mon moteur qui passe à orange vert jaune donc je préfère changer et partir dans le vert pour une séance de qualification qui va j'espère m'amener ici en france sur la plus haute marche du podium ça y est je suis prêt pour la séance de qualification les essais libres se sont bien déroulés j'ai décroché tout dans le violet vettel est en tête pour ses qualifications il reste une dizaine de minutes j'en profite pour envoyer mon véhicule un moment où il n'y a pas trop de monde sur la piste voilà j'en ai fini avec mon premier tour et je suis p12 merci jeff je suis p12 et je vais envoyer un deuxième tour de qualification je suis un petit peu ébloui par le soleil assez surprenant magnifique en tout cas pour le côté dynamique j'ai fait il est vrai l'ensemble de tous mes essais libres par temps nuageux donc j'ai pas du tout été embêté par le soleil mais là j'ai énormément de mal en fin de compte à trouver mes points de corde je vous avoue qu'au premier tour c'était un peu délicat au deuxième j'essaye de maîtriser mon véhicule et de le placer justement au bon endroit mais surtout au départ le soleil est un petit peu ennuyeux donc j'ai été surpris à mon premier tour j'ai fait que une 12e place là vous le constatez que j'ai déjà amélioré mon premier secteur donc on va continuer comme ça et essayer de grappiller un maximum de temps pour ceux qui se serait posé la question oui je n'ai pas fait l'épreuve de contre la montre en tout cas si je l'ai fait mais j'ai pas estimé important de vous la placer en vidéo tout simplement parce que même si j'ai roulé dans une superbe williams la fw 14 b de 1992 sur l'autodrome sochi en russie il s'est rien passé d'exceptionnel j'ai fait trois tours on a quand même cinq minutes 30 merci jeff mais j'en finis avec ce tour oui il n'y avait pas grand chose à vous montrer 5 minutes 30 de course où tu roules tout seul j'ai dépassé deux peut-être trois bagnoles voilà j'ai terminé avec 30 secondes avant sur le chrono donc voilà peu d'intérêt à vous montrer ça en vidéo je préfère me concentrer sur la course les qualifications sont terminées et nous sommes prêts pour une course palpitante demain voici les trois meilleurs temps vtl raikkonen et daniel ricardo il est déjà temps de se quitter mais on se retrouve dès demain pour une course qui s'annonce passionnante alors soyez au rendez-vous on compte sur vous dis donc je suis 9e et gasly par contre 13 j'attends beaucoup de lui ramène un peu de points donc face à ricardo ben j'en perds face à pierre gasly ça se passe pas trop mal je vais en profiter pour faire quelques recherches notamment ici en longévité il m'en reste un ici à faire le stockage d'énergie donc je mets mes points ici et puis je vais aussi faire un truc puisqu'on me le conseille ici dans l'appui arrière on va faire des recherches c'est bien on a des points à distribuer autant en profiter avant les courses et j'aurai tout ça pour l'autriche tout va arriver en même temps pour l'autriche c'est cool préparez vous mes amis on se retrouve à l'extinction des feux à tout temps quel plaisir de vous retrouver au castellet pour le grand prix de france 2018 la dernière fois que le circuit paul ricard accueilli le championnat du monde de formule 1 alain proste remportait la centième victoire de ferrari et la 42e de son illustre carrière rendez vous compte il y a 28 ans la moitié des pilotes actuels sur la grille n'était même pas né sauront-ils faire honneur à ce circuit chargé d'histoire nicolas martin est également de la partie bien entendu bon parlons rapidement de kevin magnusen on le sait bien les risques liés à la fiabilité planent toujours en formule 1 et justement ils vont devoir s'élancer en fond de grille aujourd'hui à cause d'un changement d'élément sur le bloc propulseur clairement ce ne sera pas facile de remonter dans ces conditions au cours de sa carrière chaque pilote a droit à son lot de pénalités et de failles mécaniques dans ces cas là il faut serrer les dents et se concentrer sur la piste on s'attend pas à ce qu'un pilote remonte tout le peloton il s'agit plutôt de limiter la casse le départ est imminent et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course au terme d'une séance de calife exemplaire sébastien vettel part en pôle position et kimira et konen complète la première ligne en ce qui concerne le reste de la grille ricardo hamilton valteri bottas et verstappen sainz ulkenberg gilet et fernando alonso grosjean au con pierre gasly et perez van d'orme leclerc sergei sirodkin et lenn stroll ericsson et pour finir kevin magnusen en queue de peloton les pilotes s'installent sur la grille il est temps pour vous de monter le volume et rendez vous au premier virage pas de risque inutile je prends de toute façon la combinaison de changement de la une la première combinaison et puis je me lance à l'extinction des feux go c'est parti alors démarrage pas terrible je me fais forcément dépasser je crois que c'est à l'onso sur ma droite non il me parvient pas me dépasser je crois que je vais plonger au freinage oui ça passe ici attention à bottas il n'y a pas eu de contact et je crois qu'il s'est légèrement décalé en me voyant arriver dans son rétro merci jeff je suis je poursuis maintenant hamilton je suis entre les deux mercedes dis donc aller le freinage génial je plonge juste au bon endroit au point de corde ça passe et hamilton me laisse passer incroyable dis donc je suis maintenant derrière raikennan je suis p4 je viens de me prendre cinq places mais l'on revoit le départ alors les deux ferrari en tête je pense que c'est vettel qui a surgi comme d'habitude depuis sa liste ligne de départ il passe devant raikennan suit attention vers sa peine non c'est vers sa peine qui prend la deuxième position troisième raikennan quatrième à milton j'ai dépassé à milton vous l'avez vu en direct et je me retrouve derrière raikennan alors c'est moi où j'ai vraiment l'impression qui freine très très fort attention drapeau jaune qu'est ce qui s'est passé drapeau jaune au premier tour incroyable est ce que l'on va voir le ralenti oui qu'est ce qui se passe mais dit donc ce sont les deux mercedes qu'est ce qui se passe avec les deux mercedes c'est bottas oui bottas qui prend qui dépasse à milton et à milton dit dont il ya eu de y avoir un contact à milton qui part en tête à queue qui doit laisser passer tout le monde incroyable il repart dernier un truc de dingue dit dont les deux mercedes les deux hommes se sont pas entendu en incroyable dis donc qu'elle fait de course attention ici raikennan jeudi freine beaucoup regarde je touche désolé raikennan incroyable c'est moi où j'ai vraiment l'impression que ils ont des voitures beaucoup plus lourdes ou la mienne ah désolé raikennan je le fais légèrement glissé de l'arrière à mon contact je n'ai pas été averti mais je te dis je suis surpris je suis obligé de me décaler sinon je vais finir par l'attention ici au freinage oui alors contact avec le pneu avant mais sans dégâts oui jeff ok c'est super mais attends regarde j'en profite ici au freinage de la première chicane après je vais laisser non je sors large non et bien sûr ricardo qui reprend qui reprend le dessus oui mais bon super merci en tout cas jeff de toutes tes informations c'est formidable mais là je suis au coeur de l'action et puis devant moi maintenant j'ai ricardo mon nouveau rival je passe directement au freinage de la chicane incroyable cette fois ci je ne fais pas je ne commets pas l'erreur de sortir large et ricardo se retrouve derrière moi mais c'est fou ça ici ici on a un dépassement une force india sur renault je vois pas qui c'est peut-être que c'est esteban au con oui c'est ce bat au con sur hulkenberg et derrière on a gasli qui assiste à tout ça est ce qu'il en profitera on ne sait pas incroyable force india qui prend une heure renault tendu tendu ce début de grand prix incroyable je suis p2 je suis très surpris je reviens sur vettel on est autour d'eux c'est incroyable ce qui se passe dans ce grand prix en plus je voulais pas dit j'ai augmenté la difficulté de lui est maintenant je suis à 75% de difficulté les gars alors qu'est ce qui se passe sur ce grand prix je ne sais pas mais en tout cas je sais que j'ai fait des réglages où j'ai enlevé un maximum d'appui j'ai fait en sorte que ma voiture aille très 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 rapidement elle est peut-être un peu moins agile dans les tourments quoique je la maîtrise vachement bien mais je suis super surpris de voir la position que j'ai alors que je partais neuvième avec deux peut-être trois dépassements attention je vais choper vettel ici au freinage ça passe où je crois qu'il ya eu un contact je sors un petit peu de la piste mais vettel est derrière il ne m'attaque même pas je suis surpris je fais le meilleur tout incroyable alors là je sais pas ce qui se passe est ce que c'est parce que je suis français que le jeu nous nous fait grâce je dirais d'une petite possibilité de gagner ce grand prix mais en tout cas je suis premier je suis premier au tour 4 derrière moi y'a toujours vettel ray que naine a pris l'ascendant sur bottas bottas était troisième maintenant c'est ray que naine qui est troisième et moi je suis premier j'en profite pour rentrer au stand attention parce que l'angle est tendu aïe et je touche à l'entrée des stands quel imbécile incroyable je rentre en même temps que vettel vettel va se garer vettel on lui met des supers soft et il est bloqué il bloqué il part pas et moi j'arrive au stand et ce allez-y les gars on va à fond à fond à fond super stand pour moi excellent ça passe super sur vettel c'est une au stand super soft il est bloqué aussi par le trafic et ici on avait à peine numéro 33 il n'est pas bloqué lui repart plus rapidement ici on a à milton dans un mercennais super soft pour lui aussi ça repart rapidement et puis là on a une williams c'est stroll stroll super soft pour lui ça repart rapidement aussi et puis l'on finit ici aussi au stand avec le numéro 9 ça c'est erickson dans un sauber qui est bloqué qui est bloqué par le trafic également incroyable ce revirement de situation ces changements de classement au stand entre ceux qui doivent attendre le passage de leur concurrent sur la ligne de dégagement incroyable je suis p13 on est au tour 5 on va passer devant la ligne des stands alors il ya forcément une partie des autres adversaires qui sont en train de changer leurs pneus ça varie je ressors p4 per cap et 4 derrière magnusen dans sa sauber qui n'est pas encore passé au stand mais on a ericsson qui a out et dont ericsson qu'est ce qui lui est arrivé regarde au casse moteur pour ericsson il venait de sortir des stands surchauffe certainement du moteur qui est en feu de la fumée dégage et lui il va se garer incroyable nous sommes au tour 6 devant moi ya magnusen donc je vous ai dit je suis p4 derrière moi toujours vettel vettel qui ne me lâche plus c'est normal dans sa ferrari va tout faire attention drapeau jaune ça ça doit être la sortie de la voiture de ericsson qui s'est égaré sur le côté il ya jeff qui m'a dit quelque chose j'ai pas compris tant pis de toute façon j'ai pas trop le choix maintenant il faut que je cravache si je ne veux pas être rattrapé par vettel ici on a magnusen qui entre au stand je dépasse et avait dit dont je me retrouve derrière gasly c'est gasly qui est en tête de la course super magnifique génial de taureau rosso en tête de la course ici au septième tour de ce grand prix de france génial magnifique pour l'image les caméras sont sur nous regarde j'ai rattrapé au tour suivant gasly gasly devant qui va forcément rentrer au stand maintenant mais en tout cas pour l'image de taureau rosso devant les caméras les deux véhicules bleus avec le taureau argenté sont au début de la cour j'ai failli rentrer avec gasly pour le féliciter pour lui faire un bisou au stand mais je n'ai pas la possibilité j'ai pas le temps de le faire voilà gasly qui va forcément oui forcément il est au stand vtl est revenu derrière vtl raikennens je suis toujours premier de ce grand prix incroyable je vous dis je ne comprends pas ma voiture fonctionne admirablement qu'est ce qui se passe ici on a non raikennens raikennens qui se bat avec vtl qui passe fait elle derrière on a verstappen ou ricardo j'ai pas vu je crois que c'est verstappen derrière vtl maintenant qui assiste à la passe d'armes raikennens survêtel incroyable chez ferrari on se bat aussi pour la place du premier pilote incroyable moi j'ai pas trop pas me bras battre avec avec pierre parce que je suis un peu déçu de ses résultats là je suis très très heureux pour lui on l'a vu premier sur deux tours ici dans ce grand prix de france mais qu'est ce que l'on a on a de nouveau une bataille vtl qui reprend raikennens et derrière toujours la red bull que j'arrive pas à distinguer d'ici si c'est verstappen ou ricardo et nous sommes à la fin du tour 12 dis donc cette passe d'armes avec vtl qui reprend raikennens on va entamer le 13e et dernier tour de ce grand prix il est vrai que pour moi il ne s'est rien passé j'ai pu m'amuser un petit peu avec les éléments je suis au dernier tour mon moteur est ouvert donc tout se passe bien pour ma voiture je m'amuse un petit peu avec la radio ouais j'ai le temps donc c'était assez drôle ce grand prix pour moi regarde je vais attendre mais qu'est ce qui se passe on a raikennens au 13e tour à l'entente du 13e tour ici au freinage qui a repris vtl mais c'est incroyable incroyable chez ferrari les passements de jambes qu'ils se font les dépassements voilà je m'amuse avec la radio n'arrête pas de me dire que je suis premier j'en profite jeff dis moi si je suis premier à bah écoute avec raikennens derrière moi c'est bien 9 secondes sur raikennens qui se bague vtl qui perdent du temps c'est incroyable et regarde j'ai même demandé à rentrer au stand c'était une blague que j'ai fait à mes mécanos et je finis premier de cette course en france je suis heureux c'est magnifique génial c'est une nouvelle victoire d'anthologie pour taureau rosso d'après vous nicolas martin à quoi peut-on attribuer cette victoire ce qui est sûr mon cher jean paul c'est que les amateurs de vitesse et de dépassement ont été servis passage à l'intérieur à l'extérieur il y en a eu pour tous les goûts il est réjouissant d'assister à une victoire de ce genre dans un grand prix les puristes y ont certainement trouvé leur compte place à la cérémonie du podium dans une écurie dont la philosophie consiste à offrir aux jeunes pilotes un volant et une chance de gagner c'est taureau rosso qui l'emporte aujourd'hui analysons ensemble l'impact de ce résultat sur le classement des pilotes c'est un bon résultat pour sébastien vettel qui s'envole au classement alors nicolas martin quel pilote a réalisé la meilleure prestation aujourd'hui pour moi ces gilets ils ont été majestueux aujourd'hui rien à redire sur leur performance nous passons à présent aux constructeurs ferrari renforce sa position de leader au championnat grâce à sa performance du week end renault gagne du terrain après ce rush d'adrénaline respirer et détendez vous merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et rendez vous très bientôt pour la prochaine premier je suis premier pour la première fois au grand prix de france en plus dans ce championnat du monde de formule 1 mais gasly qui est chaud au pied des points gasly pierre qu'est ce que tu fous salut clair non tu penses que premier c'est bon ou pas allez je réponds vite la voiture a répondu avec merveille allez la fiabilité a fait un bon par rapport au week end dernier magnifique et puis quoi d'autre non non j'ai roulé premier donc je vais dire pas du tout la voiture à la grâce d'une danseuse étoile c'est bien ça excellent et ouais c'est cool un sous-estimé comment ça alors je me faire mousser un petit peu peut-être notre équipe ne fait confiance et c'est le plaisir de combiner ses attentes de combler ses attentes merci claire à bientôt alors face à face là forcément je remporte les deux côtés on est et on est clair là en plus je fais podium ça y est je passe en tête pour la première fois face à ricardo avec pierre 19 10 et 16 14 contre ricardo je rentre des points pratiquement mille 977 ça c'est bien et 600 points parce que je rentre 7 points au championnat des pilotes bah oui quand tu finis premier là où dis donc le bond de la crédibilité que je fais c'était au grosso et regarde pareil chez sauber chez williams ou chez as incroyable renault aussi un peu moins chez ferrari c'est drôle mercedes s'occupe pas trop de moi ils sont pas contents alors je suis de moins en moins débutant j'ai un bon fair play tout se passe bien dans le meilleur des mondes résultat tu t'es bien débrouillé je vois mal ce qu'on pourrait te reprocher ah ben on n'a rien à me reprocher premier qu'est ce que tu veux me reprocher apparemment il ya une possibilité de gérer une négociation de contrat ben on fera ça à la prochaine vidéo merci à vous de l'avoir suivi et n'oubliez pas de liker abonnez-vous pour la suite des événements partager ma vidéo ça fait du bien à ma chaîne et je vous dis à très bientôt ciao 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 je vole